... Allez, stop maintenant ! On se retourne, Néléane, s'il te plaît. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous mettre l'énoncé au tableau, les métiers de rêve. Et vous allez devoir rédiger une phrase pour définir le métier de vos rêves. Les titres et... Vous commencez ce travail. Alors, comme ça, tu veux devenir pompier. Ça, c'est un super métier, pompier. Avec les grosses interventions mobilisant la CIAV et les compétences S10. Bien sûr, il y a du danger. Mais ne t'inquiète pas. On fait une étarée avant de passer à l'étaiement d'urgence et hop ! Déploiement de la cellule des vidoires. En inter, il faut suivre le GTO. Pas plus compliqué que ça. Tu places bien les pinoches en analysant le pouvoir calorifique d'un combustible et tu passes à l'action sous la direction du chef d'agré. Tu peux même essayer d'être à la CUMP ou au centre opérationnel de zone, sous la direction du chef d'agré. C'est toi qui vois. T'as raison. Docteur, c'est un métier de passion. Mais bon, faut quand même s'occuper de sacrés patients. Rien qu'hier, j'ai eu le droit à une aplasie, une hernie discale, une fracture interne du métacarpe. Mais le pire, c'est la semaine dernière, quand Madame Dubron est venue en consultation pour une rade du homéolise. Je n'avais pas vu depuis... Ouais, c'est ça, depuis que j'ai prêté le serment d'Hippocrate. D'ailleurs, c'est le jour où j'ai acheté mon premier skiascope à fente N-bêta-200. T'imagines ? Mais moi, ce que je préfère, c'est les cas rares, comme une belle agromégalie ou alors une cyanose. T'imagines là ? Hey, tu peux toujours devenir une star. Pour cela, il te suffit de trouver un bon agent, un bon âge de son et d'assister à toutes les rues RP. L'injection, c'est hyper important pour les balances en tournée. C'est un peu compliqué. L'acoustique, elle n'est pas très bonne dans la plupart des salles. Il faut vraiment adapter ton timbre. Une fois, j'ai carrément chanté deux tessitures plus basses. C'était infernal. Quand les musiciens, ils se prennent les pieds dans les câbles, c'est super drôle. Après, tu peux avoir des nodules. Mais ça, ce n'est pas très grave. Ça se traite. Ça fait juste un petit peu mal. Mais ne t'inquiète pas. Quand tu vois les redevances que tu touches sur tes plus grands hits, ça redonne le sourire. Désolé, j'ai les bras un peu chargés. En fait, j'aimerais bien réaliser une composition irisée en utilisant la technique du géotropisme. Mais je pense quand même qu'il faut que je vérifie toute l'hygrométrie de la pièce. Et surtout, si le phototropisme ne va pas influencer la pousse, ce serait quand même dommage. Après, je me demande encore si je devrais plutôt utiliser un cheveu d'ange en fer ou en cuivre. Quoique, la rafia, c'est un peu plus naturel. Mais si l'ossature, elle ne tient pas, les clients ne vont pas être contents du tout. Mais peut-être que si je la mets en forme de cavalier... Vous poserez les feuilles sur la table d'appui au fond. Et vous allez vous ranger dehors. Allez, on se pêche. Ça va, mon grand ? T'as passé une bonne journée ? Ouais, bien. Mais tu pourrais me dire, ça veut dire quoi, aplasie ? Aplasie, ça c'est un mot médical, il faudrait demander à un médecin. Ok, tu pourrais me dire, ça veut dire quoi, tessiture alors ? Tessiture ? Je ne connais pas du tout ce mot. Bon, ça veut dire quoi ? Calorifique, rafia et redevance. C'est des mots compliqués, ça. Il faudrait demander à des professionnels pour qu'ils t'expliquent leur signification. Ou sinon, quand tu seras plus grand, quand tu seras chanteur ou docteur, tu comprendras ces mots. Ok. Allez, ne t'inquiète pas. Quand tu seras plus grand, moi je suis sûr que tu connaîtras tous ces mots et tu m'en apprendras plein. D'accord ? Allez, viens, on va aller prendre le goûter. Ça va, allez. Mais du coup, c'est quand qu'on devient boupier ? Et comment on fait ? Moi aussi, je pourrais sauver des vies. Et est-ce que le fleuriste, il est un grand jardin ? On a un micro, on a une maison. Voilà, on y allait un peu fort. Mais d'ailleurs, féciture, ça veut dire quoi ? Sous-titrage ST' 501